Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous offre un look que ça fait très longtemps que je voulais faire. C'est le look de Mitsu du L Québec du mois de mars 2011, qui est ici. Regardez ses yeux comme lui sont magnifiques. Aujourd'hui, je vais essayer de reproduire le look qu'elle a sur la photo. C'est un look moins débutant, qui utilise un peu plus de produits. C'est aussi un look un peu moins discret, donc qui est plus approprié pour les soirées, au restaurant, entre amis, pour sortir. Mais aussi pour celles qui sont habituées de se maquiller plus, c'est quelque chose qu'on peut porter à tous les jours. J'espère que vous allez aimer ce look. Si vous voulez savoir comment le faire, continuez à me regarder! Bye! Aujourd'hui, je vais utiliser une nouvelle base pour les paupières, qui est la Smashbox Photolid Finish Primer. Je vais commencer par m'en appliquer partout sur mes paupières. Ensuite, je vais appliquer Smashbox Champagne, qui est la couleur ici, qui est décrit comme un doré lumineux, avec le MAC 239, partout sur la paupière mobile. Ensuite, je vais aller appliquer une couleur brique. Je vais utiliser Bobbi Brown Cedar. J'ai échappé mon ombre à paupières tantôt par terre, malheureusement, donc elle est toute fragmentée pour la couleur. Je vais appliquer avec une broche en d'ombre comme celle-ci, Sephora 13. Cette couleur-là de Bobbi Brown est très pigmentée, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. On va commencer par faire des petits ronds dans le coin et ramener vers l'intérieur, le long du pli de l'oeil jusqu'à l'os. Ensuite, on va aller légèrement dépasser l'os ici pour le ramener vers le coin intérieur de l'oeil. Ensuite, on va aller pousser la couleur légèrement vers l'extérieur. Ensuite, avec le pinceau en dôme, on va aller rajouter un peu de cette couleur brique en dessous de l'oeil ici. Avec un long pinceau d'ombre, on va aller estomper la couleur. Je vais prendre le E35 de Sigma. S'assurer d'aller bien partout autour pour adoucir les transitions. On va utiliser une couleur qui est la même couleur que notre ton de peau. Je vais prendre Sephora porcelaine. En utilisant un pinceau estompeur propre, je vais prendre le Sephora 29. On va aller placer cette couleur-là juste en dessous des sourcils et ça va venir adoucir la ligne de transition ici. On peut aller aussi en placer légèrement en bas pour faire un peu de ménage. Maintenant, on va aller placer le eyeliner au-dessus de l'oeil. Je vais utiliser le Sephora Must Have qui est un eyeliner crème noir. Pour ce faire, je vais utiliser un pinceau en biseau qui est le E65 de Sigma. On y va très proche de la racine des cils en commençant au milieu. Ensuite, on va aller mettre la ligne en dessous de l'oeil. Pour commencer, je vais utiliser un crayon noir. C'est le boxen. C'est le boxen dans la couleur unx. C'est celui-ci. On va aller placer juste sur les cils en bas. Une ligne, ça n'a pas besoin d'être net. On va faire à peu près le tiers extérieur de l'oeil. Ensuite, on va aller estomper cette ligne-là avec un pencil brush en essayant de rester le plus près des cils possible. Voilà. Ensuite, on va aller mettre le eyeliner à l'intérieur de l'oeil partout autour. Il y a plusieurs méthodes pour le faire. On peut soit prendre le pinceau en biseau aussi, puis aller placer la couleur à l'intérieur. Ou prendre un crayon eyeliner qu'on va aller tremper dans le crème liner. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Vous pouvez juste utiliser le crayon aussi, mais ça dure plus longtemps en trempant dans le eyeliner. Commencez par faire le haut. Voilà. Ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir vraiment épaissir la ligne de cils. Ensuite, on va faire le bas la même méthode. On va venir mettre la pointe de lumière à l'intérieur de l'oeil. Je vais utiliser Gift of Glamour, qui est un pigment de MAC, qui est un rose doré. Mais n'importe quelle rose dorée, ou même dorée tout court, je préfère la faire. Mais on voit sur la photo qu'elle a une petite pointe de rose mauve dans le coin de l'oeil. Je vais venir utiliser un petit pinceau. Les pigments de MAC sont des poudres libres. Ils s'appliquent mieux en pressant la couleur sur la peau. Et on va remonter ici vers l'intérieur. Je vais venir mettre mon mascara et faire mes sourcils. Puis je vous reviens. J'ai fait mes sourcils et j'ai appliqué mon mascara. Maintenant, on va aller faire les joues. On voit dans la photo de Mitsu qu'elle a un peu de contouring ici sur les joues et sur les temples. Pour faire le contouring, je vais utiliser le Nars Laguna, qui est cette couleur-ci ici. Kabuki comme celui-ci, qui est le Sigma F80. Pour le blush, je vais utiliser la couleur qui est avec le Laguna dans la palette de Nars, qui est Nars Orgasm. Qui est un rose avec un peu de corail et des brillants dorés. Je vais utiliser un pinceau biseau comme celui-ci pour en appliquer. Pour le highlight, je vais utiliser le Sephora Rose, qui est une poudre illuminatrice compacte. J'ai utilisé un autre pinceau en biseau comme celui-là. Ou juste essuyer celui-là que vous avez servi pour le blush. Pour les lèvres, Mitsu n'a pas de rouge à lèvres, elle a juste du gloss. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le Yves Rocher Fraise, qui a cette couleur-là. C'est un gloss qui est assez transparent pour qu'on voit la couleur des lèvres à travers le gloss. Pour donner un effet encore plus pulpant, on va aller dépasser la ligne supérieure des lèvres avec le gloss. Voici le look terminé. J'espère que vous avez aimé. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501